Le destin n'est pas une question de chance, mais une question de choix. Il n'est pas quelque chose que l'on doit attendre, mais quelque chose que l'on doit accomplir. Inévitable. Tu ne cherches pas de boulot, toi, à côté ? Si, si, j'aimerais, mais avec les cours à côté, c'est compliqué. Mais tes parents te payent tout ? Non, pas du tout, ils ne m'avaient pas mal dit. Mes parents m'ont que payé les frais de scolarité. Avec mes frères et soeurs, c'est dur de pouvoir te payer. Je paye le loyer avec l'argent de côté que j'ai mis. Et toi ? Eh bien, du coup, je dois trouver du travail. C'est compliqué pour ma mère, comme elle est toute seule. Tu sais, ce n'est pas une honte. Ce n'est pas parce qu'il n'y a que des côtés riches dans cette université que tu dois avoir honte de subvenir à tes propres besoins. Tu as raison. Le dernier travail, j'étais en déguisement de saucisse. Tu te rends compte ? Et Maddie Wilson est toute l'urbaine de mon vue. Ah ça, tu n'as pas eu de chance, ma belle. Il fallait que tu tombes sur eux. C'est clair, j'ai démissionné. Ils recherchaient seulement une mascotte et me recevoir des insultes. Ça va cinq minutes. C'est pour ça que j'étais déprimée en rentrant hier. Hum, je vois. Du coup, je dois encore chercher du travail. Vous avez fini les filles, on peut prendre la place ? Oui, bien sûr. Hé, tu veux ma saucisse ? T'en as pas marre, franchement. Ça va, je rigole. Ah ben, je crois qu'elle s'en fout de ta gueule, mon beau. Ça va, ferme-la. Alors, pas trop fatiguée ? Non, en vrai, ça va, on a vécu pire quand même. Tristan m'a donné son numéro. D'ailleurs, Naël, petite cachotière, t'es partie à un moment donné avec le beau Noah, non ? Non, mais c'est une blague. Euh, oui. Mais vous avez fait quoi ? On s'est embrassé dans les toilettes. Embrassé ? Genre smack ou un bon roulage de pelle ? Un bon roulage de pelle. Non, mais je rêve. La petite dévergondée, quoi. Mais tu as son numéro, au moins ? Oui, enfin, je crois. Meuf, tu galoches un mec et tu ne récupères même pas son numéro. Ben, je ne sais plus, en fait. Et puis, on était un peu tous bourrés. Mais ça se trouve, le type, c'est l'homme de ta vie, en fait. Non, mais abaisse pas, toi aussi. Bonjour. Bonjour. Salut. Salut, Lénine. Ben, tu le connais ? On ne l'a pas entendu jusqu'à maintenant. Bien sûr que je le connais. Il est avec moi dans mon club de journalisme. Il est très gentil. Bref, du coup, tu ne reverras jamais ce fameux Noah. D'ailleurs, tant que j'y pense, pourquoi t'as dit qu'on n'était pas d'ici ? J'en sais rien. Imagine si t'étais des psychopathes. Salut les moches. Salut le gay. Ferme ta gueule, Wilson. Sinon quoi ? Tu vas faire quoi ? Putain, mais tu ressens un sentiment d'infériorité pour emmerder le monde comme ça ? Non. Ben, arrête de nous faire chier, alors il va prendre tes protéines pour ton sport de merde. Oui, tigresse. Il y a vraiment un problème, ce type. M'en parle pas, sérieux. Bon, sur ce, je vais en cours, moi. Moi aussi. Bon, ben, moi je vais aller réviser. Mon seul cours est cet après-midi. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons travailler sur la perspective. Nous allons commencer par faire le croquis de ce que vous voulez faire, puis... Bonjour, excusez-moi de mon retard. Je disais, vous allez commencer par faire le croquis, puis me montrer la perspective que vous voulez faire. Votre note dépendra du jeu de perspective que vous avez utilisé. si vous avez utilisé les bons procédés, par exemple. Tu as ce qu'il faut ? Ouais, ouais, la meilleure, ça te fait 20 balles. Tiens, merci. C'est une blague ? On peut jamais être tranquille, en fait, ici. Oh, c'est pas bientôt fini, là, franchement. Y'a des gens qui travaillent. Ouais, qu'est-ce qu'il y a ? Mais tu te fous de moi ou quoi ? Bah quoi ? Putain, mais j'ai pas forcément envie d'entendre vos évas sexuels avec Madi. On pensait que tout le monde était parti. Ben, la preuve que non. Salut ! Ça va, Naël ? Oui, mes collègues vont me rendre folle. Ah, toi, tu m'es pas habituée à vivre avec du monde. Je vivais avec ma mère avant d'arriver ici. Tu vas vite s'y habituée. Excusez-moi de mon retard. Oh, j'y crois pas. Oh non, c'est pas vrai. Je me présente, je suis Monsieur Walsh et je suis votre nouveau prof de littérature. Entre l'État et la nation, car il peut y avoir des États où il y a plusieurs nations et des nations qui sont plusieurs États, comme en Allemagne, qui est séparée en plusieurs États avec des nations. Le pouvoir de l'État ne se limite pas à ses nationaux. Les règles juridiques d'un État s'imposent à toutes les personnes qui sont présentes sur le territoire. Mademoiselle, si mon cours ne vous intéresse pas, rien ne vous empêche de partir. Non, non. Je crois que c'est la meuf qui bougeait son cul, surtout ceux qui bougent à la souhait d'intégration. Tu crois ? Bah, si c'est elle, elle se fait bien remarquer dès le début de l'année. Il a le monopole de la force. Des gouvernants vont commander et faire appliquer des règles. Les gouvernés quant à... Je vous dis que je vous ai déposé le chèque pour le loyer. Vous devriez vraiment regarder dans vos dossiers. Hé, Shana. Quoi ? Tu te rappelles de moi ? Si c'est une blague, tu sais où tu peux te la mettre. Non, sérieux, je voulais m'excuser de la dernière fois. T'escuser de quoi ? Je t'échauffais comme une salope et j'assume. Oui, enfin, j'avais grossi le truc devant mes potes. Et alors ? Ça t'apportait quoi ? Tu as joué du plaisir ? Non, mais... Tu veux quoi, en fait ? Je voulais m'excuser, c'est tout. Alors, excuse acceptée. T'es content ? Ça te dit d'aller boire un verre ? Parle-t-en, je vais à la bibliothèque. Je viens avec toi, alors. Putain, il va pas me lâcher. Est-ce que je te dérange ? Non, je m'apprête à partir. Tu aurais pu me préciser que tu allais exercer ici ? Je t'ai dit que j'avais obtenu mon diplôme. Bon, écoute, t'es vraiment exceptionnelle, Naël. Je ne m'attendais pas à faire ta rencontre hier soir. Je me suis dit, waouh, mais c'est qui cette fille ? Mais je suis toujours cette fille. Rien ne doit changer. Si, tout a changé. Je suis ton professeur. Oui, mais ça ne vient pas que de moi. Toi aussi, tu le sais, ce qu'on a ressenti. C'était très fort. Mais on n'a pas le droit. C'était une erreur de ma part et j'aurais dû me douter que t'étais dans les universités aux alentours. C'est de ma faute. Mais je... Va-t'en, s'il te plaît. Hé, Naël ! Encore toi ? Mais tu me suis ou quoi ? Euh, non. Ne pense pas que tu es le centre de la Terre. Eh ben, dans ce cas-là, laisse-moi. Mais qu'est-ce qui t'arrive ? J'ai fait quoi de mal pour que tu sois aussi agressive ? Je... Euh... Excuse-moi. On rentre ensemble si tu veux. Comme ça, on pourra un peu discuter. Enfin, si t'en as envie, j'ai pas envie d'en prendre une. Si tu veux, oui. Alors, tu m'expliques ? J'ai entendu des rumeurs sur toi, c'est tout. Je ne te connais pas, alors je me méfie. Et t'as entendu quoi sur moi ? Que je suis un gros charreau, un forceur, que je me tape 10 meufs à la semaine ? Oui, c'est ça. Les gens parlent beaucoup, tu sais. Et tu les crois ? J'en sais rien, je te connais pas. Alors pourquoi tu te méfies si tu les crois pas forcément ? Tu as raison. C'est idiot. Les gens pensent ça car je suis amie avec Wilson. Nos pères possèdent une entreprise ensemble et du coup on se connaît depuis longtemps. Mais en aucun cas, je ne suis commune. Je vois. Alors je t'ai mal jugé, excuse-moi. Mais je suis toujours méfiante avec tout le monde, alors ne le prends pas personnellement. Bah alors tu traînes avec saucisse maintenant. Occupe-toi de ta meuf toi. Les gars, j'ai quelque chose à vous dire. C'est Noah. Quoi Noah ? Tu l'as revue ? Pire, c'est mon prof de littérature. Arrête, c'est une blague. Si seulement, j'étais bouche bée. Oh, j'adore, ça fait comme dans les séries. Mais vous allez faire quoi ? Il t'a parlé ? Je suis partie lui parlant en fin de cours. Il m'a dit que ça avait été une erreur et que c'était impossible qu'on continue. Je lui ai fait comprendre que ce qu'on a ressenti c'était fort réciproque, mais il n'a rien voulu savoir. Oh, ma paix, je suis désolée. Par contre, promettez-moi que vous ne parlerez de ça à personne. Non, non, promis. Tu peux compter sur nous. Bon, on va arrêter de se morfondre parce qu'on va vivre notre meilleure vie, là, je vous préviens. Donc, on va aller se préparer pour ce soir, non ? Oui, tu as raison. Ça va me changer les idées. Bon, on y va ? Euh, tu comptes vraiment y aller comme ça ? Ben quoi ? On ne va pas sur un tapis rouge, hein ? Ben non, quand même. La fête se fait chez les Kappa. C'est pas n'importe qui. Faut que tu plaises, chérie. J'avoue que tu aurais pu faire mieux. Même moi, j'ai fait un effort. Ouais, enfin bon, on n'a plus trop le temps, là. MDR, tu ne me connais pas encore, toi. Allez, relooking extrême. Tu es sûre ? Très sûre, même. Il faut que tu oublies ce noir et que tu tapes dans l'œil à d'autres mecs. Regarde-moi. J'ai envie qu'on me remarque. Ouais, ben, vas-y, Molo. Oh, je te rappelle ce qui s'est passé la dernière soirée. Gnou, gnou. Allez, c'est parti. Ne me dis pas qu'on va faire la même chose que dans toutes les séries. Genre, la meuf va se changer et à chaque fois, on a une réaction disproportionnée. Et puis à la fin, la meuf est genre topissime. Bien sûr que si. Fais-moi voir ce que tu as dans ta carte de robe, ma belle. Ben, pas grand-chose. J'ai ça. Moche. Ou j'ai ça. Euh, non, tu vas avoir trop chaud avec ça. Tadam. Non, trop en plus. Et ça ? Euh, next. Mais tu as que ça ? Ben, oui. Tiens, essaye-moi ça. Elle est élastique, cette robe, elle devrait aller. Je crois qu'on a trouvé. Tu es parfaite. Mets-moi ce rouge à lèvres, ce collier. Je ressemble à la mère Noël, mais versant sexy. Maintenant, rajoute-moi cette paire de chaussures et détache-moi tes cheveux. Voilà. Maintenant, on peut y aller. Elle est plus bonne que moi. J'avoue. Bon, j'ai soif, moi. Non, mais regardez Noël. Shana l'a rendue comme elle, écoute. Une vraie cagone. Non, mais il se croit où, elle ? N'importe quoi. Bref, non, bah franchement, c'est super canon, ici. Faudra la retenir, elle, quand même. Ouais, je t'aiderai, t'inquiète pas. Je vous jure, les gars, dès que je suis arrivé, elle m'annonce un regard du genre. C'est qui, ce beau gosse ? T'es sûr qu'elle t'a pas regardé en se demandant pourquoi t'as été bloqué avec ta gueule de con ? Non, mais sérieux, elle est sexy de ouf ? Mais mec, t'es sérieux, là ? Elle est dégueulasse. Genre, tu la baisses pas, là ? Bah non, elle est pas baisable. C'est qui, alors que tu kiffes ? Euh, la petite brune, là ? La brune ? Bah oui, quelle brune ? Y'en a 10 000, là. T'as pas des détails, je sais pas, genre sa tête ? La taille de ses seins ? Mais on s'en fout de la taille de ses seins. D'accord, donc du coup, ça va aussi les couilles de sa tête. Les gars, le corps, c'est pas le plus important. Attention, chaud le vin ! Non, mais sérieux, t'abuses, là ? Elle a pas l'air bien, ta pote. T'as pas besoin d'un coup de main ? Bah, je sais pas, tu pourras arrêter de poser des questions, moi. Ah bah, elle commence bien. Non, mais je plaisante, oui, je veux bien votre aide. Je n'avais pas prévu de passer ma soirée comme ça. Ah bah ça va, c'est bon, ta pote, elle est bourrée, ok ? Mais c'est pas ça qui va t'empêcher de passer une bonne soirée, non ? Vas-y, Rudy, s'il te plaît, occupe-lai de sa pote. Pourquoi, moi ? Vas-y, saoule pas. Moi, c'est Deborah, mais tu peux m'appeler Deb. Ça va ? Très joli. Alors, on se détend, Deb. Tu veux fuir ? Oui, pourquoi pas. Faut que tu y ailles doucement. Tu veux que je te montre ? Bon, et bah, on va vous laisser discuter. Ou faire d'autres choses. Bonne soirée. Merci. Ils sont cool. Et du coup, toi, c'est comment ? Gabriel. Eh ben, salut Gabriel. Ouais, bébé. Tu danses bien, dis donc. Tu parles, tu danses mieux. Tu fais quoi, là ? T'es pas bien ou quoi ? Pardon, excuse-moi, j'aurais pas dû, je suis bourré. Non mais regardez Shana, elle a un sein qui dépasse. Ah non mais comment elle est vulgaire. Eh les gars, il y a les flics. Oh putain. Euh, je suis désolé, je dois partir. ave�� bag Bye. On and off. Sous-titrage Société Radio-Canada